Le pire saleur de l'école, c'est qui ? C'est un professeur, c'est le professeur Rogue, le gars. Il y a un gamin de 11 ans, orphelin, lui dit « Ben alors, ça fait quoi si je mets la poudasse modèle dans une infusion d'absinthe ? » « Ben je sais pas, 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 pour des questions physiques chimiques normales, ça fait quoi, si je mets du manteau dans du coca, j'en sais rien. Arrête de faire chier le pauvre gamin. » D'ailleurs, je sais pas si vous savez, il y a une théorie qui dit que, ben normalement, en fait, la première phrase que dit Rogue à Harry, « Le maître de la poudre d'asmodel, tout ça, c'est une phrase en fait qui est censée faire un espèce de mea culpa où il explique que, ben voilà, il était amoureux de sa mère et que ça a pas pu la sauver de la mort. » Et ça, ben malheureusement, on pourra jamais construire ça. Il y a deux personnes qui le savent. C'est J.K. Rowling et Armin Granger. Armin Granger, elle sait toujours tout. Elle le sait, tu sais, elle est là, elle lève la main. Moi je suis sûr, Rogue l'avait interrogé, en disant « Oui, monsieur, moi je sais ce que ça fait, puisque la poudre d'asmodel, asmodel, qui est une fleur liliacée, qui vient de la famille des liliflowers, et qui, en langage floral, veut dire « l'amour », alors que l'absinthe, en langage floral, veut dire « la mort ». Donc en fait, tout simplement, ce que veut te dire Rogue, Harry, c'est qu'en fait, il a baisé ta mère. Voilà, c'est ça qui veut dire, hein ! Et Taron qui est là « Oui, Harry, pas moi, pas Hermione, ta mère ! » Sous-titrage Société Radio-Canada